Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire un ragoût de pieds de mouton et saucisses perrugines. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faudra 300 g de pieds de mouton 450 g de perrugine 1 oignon 2 gousses d'ail 25 cl de vin blanc 300 g de sauce tomate du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors pour l'oignon et l'ail, tout simplement l'ail, on va faire comme ça en 4 on va les mincer on va faire pareil avec la deuxième gousse donc l'ail c'est réglé. pour notre oignon, tout simplement on va faire des tranches et après, hop, on recoupe et on va laisser comme ça. ça ne sert à rien de faire trop fin vu qu'on fait un ragoût ça va recuire une bonne partie du temps donc hop voilà, et on reprend comme pour l'autre voilà, et l'on débarrasse et on va passer au pied de mouton donc maintenant pour nos champignons vu qu'on fait un ragoût on ne va pas faire trop fin non plus donc hop on va essayer de les couper en 4 quand ils sont grands là, j'ai un tout petit hop en 2 celui-là un peu moins grand en 3 donc hop tout simplement on coupe tous les champignons à peu près de la même taille et après on va passer au Péroudi alors moi pour les Péroudi je vais les couper en 3 parce que je n'ai pas envie de les avoir grosses j'ai envie de les retrouver dans mon ragoût donc voilà hop en 3 suivant la taille voilà comme elles sont à peu près portionnées la même taille tout simplement voilà après on va les remettre dans notre assiette là maintenant nous allons passer à la cuisson donc maintenant on va faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive on va y faire revenir notre oignon et notre ail et c'est parti pour 3 minutes donc maintenant au bout de 3 minutes on va faire une petite place au centre on va y rajouter nos Péroudi voilà et on va les faire dorer tranquillement une fois que nos Péroudi ont commencé à dorer on y rajoute nos champignons voilà et là on va rajouter du poivre voilà un petit peu de sel et on va faire revenir 2-3 minutes et là après 2-3 minutes on va déglacer au vin blanc et on va laisser jusqu'à ce que ça commence à bouillir donc là ça commence à bouillir c'est maintenant bon au moins là en bouteille vous pouvez mettre la sauce tomate que vous voulez donc là on verse les 300 grammes de tomate on remue tout doucement voilà on récupère tout ce qui est sur les bords on va mettre sur feu moyen et c'est parti pour une demi-heure de cuisson mon ragoût de pied de mouton et saucisse Péroudjine est terminé il n'y a plus qu'à goûter pour rectifier l'assaisonnement vous pouvez l'accompagner soit de pâtes ou de gnocchi ou même des pommes de terre mais dans ces cas là je vous conseille de ne pas les couper trop grosses de les mettre quand on met la tomate et vu qu'il faut mijoter pendant 30 minutes elles vont cuire en même temps ou vous pouvez le manger tel quel c'est aussi bon après j'ai mis des Péroudjine mais vous pouvez mettre des saucisses fumées ça va très bien pour la recette aussi et j'espère que ma recette vous aura plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous au passage je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit et je vous dis à bientôt sur ma chaîne ciao ciao